Est-ce qu'on peut faire un petit point sur votre groupe, peut-être avant de commencer à vous poser quelques questions ? Si vous avez déjà des joueurs qui seront absents samedi, au moment où on se parle ? Au moment où on se parle, il restera quand même encore un entraînement, mais tout le monde est hâte. Et ça, c'était le principal objectif. Et ça, quand on les coach, c'est cool ? On les apprécie, vraiment. Ils ont juste valeur et on sait que c'est important, c'est des moments qui sont importants, de bien se préparer, comme je leur ai dit, on enchaîne. Oui, c'est très bien, c'est parfait. La préparation, c'est un élément essentiel pour faire une bonne saison. Et éviter les blessures, notamment musculaires. Parce que quand vous vous blessez, vous avez ce souci-là, c'est qu'un jour, trois semaines d'arrêt, plus encore une réathlétisation, donc on est un petit peu coupé dans notre élan. Donc là, on a passé sans encombre plus ou moins la préparation. On a eu quelques petites alertes, mais rien de bien méchant. Tout le monde est pratiquement à jour, sauf les derniers jours qui nous ont rejoints, qui sont encore en phase de préparation. Donc ils sont un petit peu en décalé. Donc si je comprends bien, vous êtes satisfait de la préparation que vous avez effectuée avec votre groupe, les cinq semaines qui viennent de se passer, vous qui avez plutôt un bilan positif à cette période ? Oui, oui, sincèrement très positif parce que déjà, il n'y a pas eu de blessés. Et ensuite, parce qu'on avait aussi un effectif plus ou moins déjà complet, même s'il manque encore un petit peu de monde. Mais pouvoir faire une préparation et notamment un stage avec presque l'ensemble de son groupe, c'est bien. Quels sont les atouts de cette équipe et qu'est-ce qui reste encore à développer à travailler ici ? J'ai envie de vous dire déjà, on est plus dans une phase de groupe, de constitution de groupe. On doit passer à une seconde étape, l'étape de devenir une équipe. Et ça, ça va mettre un petit peu de temps. Il y a eu quand même 14 départs et pour le moment d'y arriver. Donc, il nous reste encore quelques joueurs à recruter, mais on est déjà vraiment satisfait. Et moi, je suis très satisfait déjà du groupe, de ce qui a été fait jusqu'à présent. Après, les atouts de ce groupe, vous allez apprendre à les connaître. Je pense qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, notamment dans la qualité individuelle des joueurs. Voilà, on a essayé de recruter à la fois des joueurs d'expérience, comme Alexandre Bonnet, Christophe Kiediou, mais aussi des joueurs à fort potentiel, comme Andréa Soutounji, Mamadi Bangré. Des joueurs qu'on voulait aussi absolument conserver, comme Issa, Soumaré. Des joueurs qui vont nous apporter vraiment de la vitesse, mais aussi dans la capacité d'être en possession, avoir un petit peu de la diversité dans notre jeu. Donc, tout ça fait qu'on a besoin d'expérience. Nous sommes aussi de fou. On a le sentiment que QRM est mieux armé offensivement, peut-être même jamais été aussi bien armé offensivement que la semaine de 16 ans, comme tu l'expliquais, la diversité. Ça va vite devant. Ça, c'est ce type de jeu que tu veux apprécier ? J'ai joué en transition ou tu prépares la possession ? Moi, j'ai envie qu'on sache un petit peu tout faire. Apporter de la diversité, c'est bien, mais il faut avoir aussi une identité de jeu. Et cette identité de jeu va s'inscrire dans un projet. Et l'idée, c'est d'être capable d'être en possession parce qu'il y a des équipes qui vont venir, comme Rodez certainement, c'était samedi avec un bloc très compact, beaucoup de joueurs. Donc, il va falloir trouver des solutions, mais aussi être capable de les prendre en transition parce qu'on a des joueurs qui vont très, très vite. Et utiliser cette profondeur-là va mettre en difficulté pas mal d'équipes. Donc, voilà, on a un panel de joueurs intéressants. Après, il faut qu'ils apprennent encore à se connaître. Et ça, voilà, on ne fait pas ça en l'espace de 4-5 semaines. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit avant la première journée ? C'est un match à domicile. On a envie de dire une analyse un peu courte, mais c'est Rodez. C'est peut-être une équipe qui va boxer dans la même catégorie que vous. Est-ce que vous considérez que c'est important, entre guillemets, marquer son territoire ? C'est que la première journée et c'est pour vraiment se mettre martel en tête ? Déjà, déjà, je vais me dire, on est impatients. On est impatients parce que, bon, la préparation, ok, c'est très bien, mais à un moment donné, on a envie d'être dans la compétition. L'adrénaline de la compétition, c'est quelque chose qui est fort. Maintenant, pour être honnête, on est prêt mentalement, je pense. On est prêt mentalement. Par contre, je pense qu'on n'est pas encore prêt physiquement, techniquement et tactiquement. On n'est pas prêt pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs et automatiquement beaucoup de changements et d'arrivés. Et qu'on a eu aussi une préparation un petit peu moindre que tous nos adversaires, nos futurs adversaires, puisque à cause des barrages, il y a eu, on va dire, une semaine de moins. Moi, j'ai privilégié le fait qu'il puisse avoir un peu plus de repos plutôt que d'aller dans six semaines de prépa. Donc, nous, on n'a que cinq semaines de prépa, par exemple. Donc, voilà, une semaine, c'est important, surtout en début de saison. Maintenant, le premier match, pour moi, il est déjà très important. Il va peut-être conditionner la suite et le reste de la saison, mais il est important. Bien sûr, on est à domicile, mais on a besoin aussi de prendre nos repères, nos marques. Mais ce n'est pas que le premier match, je vous assure. Et ça, je ferai passer le message. Pour répondre sur la question de Mathieu, la saison est en plus particulière. Il y a quatre descentes en fin de saison. On sait que les classes sont peut-être un peu plus chères pour le maintien. Il y a une grosse coupure avec le Mondial et le Qatar. Il y a vraiment deux blocs dans la saison, peut-être encore plus que d'habitude. Est-ce que tous ces éléments, ça ne renforce pas aussi cette idée de ne pas perdre de temps au début de saison ? Oui, mais on veut se mettre dans les meilleures conditions. Après, on va vivre une saison très particulière, complètement différente de tout ce qui a été fait sur les 10, 15, 20 dernières années. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue calendrier, puisqu'on a une Coupe du Monde au milieu, un arrêt important à partir du 20 novembre qu'on a un mois. Donc, ça va être déjà particulier. Après, plus on prendra de points, plus on se portera aussi et plus ça va apporter de la confiance au groupe. Donc, si on parlait de l'objectif au sens strict, est-ce que l'idée, c'est pas justement d'être un petit peu plus serein que la saison passée ? Et le plus rapidement possible, on va dire, d'assurer le maintien ? Je pense que pour tous les objectifs, en tout cas, l'objectif de la confiance des clubs, c'est d'obtenir le maintien le plus vite possible. Pour nous, ce sera la même chose. L'objectif, c'est maintenir le plus vite possible. Mais on est ambitieux. On est ambitieux. Et moi, je me connais aussi et je vois la qualité de mon groupe. Bien sûr, avec encore des arrivées, mais j'ai envie qu'on soit un peu plus... qu'on soit surprenant. On est à quelques heures de la roquette du championnat de la première journée. Dans quel état d'esprit vous êtes avant d'avoir donné cette rencontre-là ? On est enthousiastes. On a hâte que ça reprenne. On a bien bossé pendant ces 4-5 semaines de préparation. Ça a été dur physiquement, mais c'est normal. On doit préparer toute une saison entière. Il y a eu de la qualité aussi. On aborde ce premier match avec beaucoup d'envie et l'espoir de prendre directement les trois points. Est-ce que le match à Rico vous a permis d'avoir quelques certitudes par rapport au jeu ? Après des certitudes, je ne pense pas qu'on puisse parler encore des certitudes. On n'est qu'au début, mais beaucoup d'espoir. Je pense qu'on a montré de bonnes choses. On a eu des matchs très compliqués contre le PSG. On a réussi à ressortir quelques bonnes phases de jeu. Même sur le bloc défensif, ça a été intéressant. Sur le premier mi-temps, au final, on perd un zéro en concédant un pénalty. Et à côté de ça, on a fait des matchs sur des équipes de notre niveau. On a pu montrer de belles phases de jeu avec pas mal d'occasions créées. Après, on sait qu'il y a encore quelques points où on va progresser. Mais j'ai envie de dire que c'est normal. Il y a un nouveau coach qui est arrivé avec pas mal de joueurs. Donc, je trouve que ça a déjà pris assez vite. Mais on va progresser. Justement, tu disais que ça avait pris assez vite. Il y a eu pas mal de mouvements dans l'effectif. Comment ça se passe avec les nouveaux ? Comment ça se repille ? Franchement, ça se passe super bien. Il y a pas mal de jeunes qui sont amants, qui parlent beaucoup. Donc, ça facilite aussi l'intégration. On est quelques joueurs un peu plus expérimentés aussi. Donc, c'est vraiment aux joueurs qui étaient en place d'intégrer les nouveaux. Mais les nouveaux font vraiment le premier pas pour faciliter les liens et la construction d'un vrai groupe. Donc, sur ce point-là, c'est vraiment bien. Et puis, ça nous fait gagner du temps aussi. Parce que forcément, une équipe qui est plus soudée, qui s'entend bien, c'est plus facile de créer les automatismes rapidement. Et la saison, on sait qu'elle va être compliquée. Il faut être prêt le plus tôt possible. Donc, si on veut. Justement, tu disais qu'on sait que ça va être compliqué. Vous avez 2-7 saisons avec 3 décentes de club historique et plus 4 décentes de Ligue 2 en N1. Est-ce que ça va être encore plus compliqué que la saison dernière ? Ben, forcément. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. C'est pas que pour nous. C'est vraiment pour toutes les équipes de championnat. Déjà, l'année dernière, je pense qu'il y avait quelques années qui avaient pas mal d'avance. Mais le reste, c'était quand même plutôt homogène, je trouve. C'est vrai que cette année, avec 4 décentes, comme vous l'avez dit, plus beaucoup de gros clubs, ça laisse peu de place aux 2 août ou contre-performances sur la durée. Donc, ça va être vraiment une course sur la durée. Et il faudra pas lâcher. Il y aura forcément des moments de doute dans la saison. Mais c'est à ces moments-là, justement, qu'il faudra être le plus fort pour que ça dure le moins le temps possible. Et faire le dos rond pour repartir sur des prestations qui nous rapporteront des points. Après, c'est difficile de se projeter. Parce que même quand on voit la saison dernière, sur le début de saison, nous, on était un peu le petit poussé de la Ligue 2. Je pense qu'on a fait un très bon début de saison. On a pris des points face à des grosses équipes qui, justement, ont eu du mal à démarrer le championnat. Donc, il n'y a rien qui est joué d'avance. Mais il faudra être vraiment endurant sur toute la saison et prendre tous les points qui seront possibles de prendre à chaque match. Le club a maintenant une petite expérience de la Ligue 2. L'objectif dans ce cas-là, c'est que ça va être plus compliqué comme tu l'as dit. L'année dernière, vous êtes maintenu par internet d'un débarrage. Est-ce que l'idée, c'est justement d'être un peu plus haut dans la ligne de flottaison ? C'est-à-dire, tu vois, de base, faire peur quand tu as vu l'essai le plus rapidement possible peut-être ? Ben, c'est sûr. Et je pense que c'est l'objectif de tous les clubs aussi. Après, on sait d'où on vient aussi. Mais je pense qu'on a la qualité pour faire des bonnes choses cette saison. On ne se cache pas que ça va être compliqué pour beaucoup d'équipes. Donc, plus tôt il sera acquis, mieux ce sera. Et après, on pourra voir jusqu'où on pourra aller. Mais c'est sûr que dans un premier temps, il faut prendre le plus de points possible. Voir à la trêve où on en est. Et après, on verra. C'est compliqué de se projeter. Mais après, j'ai vraiment bon espoir par rapport à ce qu'on a pu proposer sur les matchs amicaux et même par rapport à la qualité du joueur, du jeu proposé. Donc, j'ai bon espoir. Dans la perspective du maintien, vous allez affronter Brodez, qui fait peut-être partie des équipes qui vont jouer le maintien pour les matchs à domicile en plus. Il faut le prendre. Oui, exactement. Je pense que, comme j'ai dit sur les matchs de prépa, on est sur une bonne dynamique dans le jeu. Donc, on a quand même de la confiance dans ce qu'on fait. On sait très bien que Brodez, ça sera une équipe forcément à l'emporter. Donc, pour un premier match de la saison à domicile, forcément, on va vouloir récupérer les trois points. Et je pense qu'on est capable de le faire. Et je pense qu'on va le faire. Je veux un petit mot sur ton rôle. Tu n'as qu'une saison de recul, mais avec tous les renouvellements et ton statut aussi de titulaire. De toute façon, tu fais place qu'office de cadre. Est-ce que tu le ressens comme ça ? Oui, clairement. J'essaie de prendre des responsabilités. On est quelques-uns un peu plus anciens. Je ne suis pas vie non plus. Mais c'est vrai qu'après même, le staff, nous font comprendre qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et il y a pas mal de jeunes dans le groupe. Donc, il ne faut pas se cacher. Et c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble. Je sais que j'ai de l'expérience. Malgré que, comme vous avez dit, j'ai qu'une saison de Ligue 2. Mais j'ai pas mal de saisons derrière moi aussi. Ce sont les nationales. Donc, non, par rapport à ça, oui, c'est sûr que j'ai un rôle avec plus de responsabilités par rapport à cette saison. Alors, du volet offensif, on a l'impression que là, il y a peut-être plus... Le coach va pouvoir prendre à droite et à gauche. Il y a peut-être plus de fortes frappes offensives. Tu as ce sentiment-là aussi ? Il y a pas mal de joueurs, comme tu dis, complémentaires, différents. Il y a de l'exposé, notamment. Oui, c'est clair. De toute façon, là, le groupe, il est quand même assez étoffé. Peut-être qu'il y aura des nouveaux joueurs qui arriveront aussi. Mais il y a des joueurs avec différents profils. Donc, ça permet de s'adapter à des situations différentes. Que ce soit vraiment avec des joueurs qui soient plus basés sur la position. Ou même d'autres qui sont capables de prendre la profondeur avec beaucoup de vitesse. Donc, ça laisse beaucoup de possibilités de changement de jeu au sein. Même d'un match aussi. Donc, c'est intéressant pour déséquilibrer les équipes. Donc, non. Sauf qu'on est intensif. C'est intéressant. C'est intéressant. Merci.